Une scène ordinaire de la vie quotidienne qui se termine par un terrible accident. Cette simulation est volontairement violente pour un maximum d'impact auprès des élèves du lycée Charles Baudelaire de Crangevrier. Il faut dire que ces campagnes de sensibilisation animées par la société Drag Auto sont avant tout menées pour marquer les esprits. C'est violent, c'est choquant, c'est percutant, on va jouer avec ce terme là. On n'est pas là pour leur raconter, on n'est pas dans le monde des bisounours aujourd'hui. Malheureusement, c'est la réalité, on est confronté à ça tous les jours. Il faut bien qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, ils ont toute leur vie devant eux. Et oui, il faut être violent dans les mots avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tous les jeux vidéo. Ils sont blindés, c'est des grands. Mais en collège aussi, on est dur quand même dans les mots parce qu'il y a comme ça que ça marche. Quelques minutes plus tard, la deuxième situation est encore plus impressionnante. Bon nombre de ses élèves sont déjà montés sur un scooter. Il leur est donc plus facile de s'identifier en tant que victime. L'émotion passée, le message semble bien être entendu. C'était assez éprouvant. Déjà d'une, parce que c'est la réalité, c'est des voitures qui percutent un mannequin de taille humaine et de corpulence réelle. Et c'était, il y a eu beaucoup de débris. Donc ça annonce déjà la couleur de ce que ça pourrait donner si jamais il y avait une voiture qui nous percuterait. La première intervention, quand ils ont entré, ça m'a fait un petit sursauter. Donc oui, c'est impressionnant. On ne se rend pas compte à quel point ça peut impacter. On ne se rend pas compte tout simplement. Organisé dans le cadre des assises de la sécurité routière lancée dernièrement par la préfecture de Haute-Savoie. Ces crash-tests pédagogiques trouvent malheureusement une vraie résonance cette année. Depuis le 1er janvier 2019, 10 jeunes âgés entre 18 et 24 ans ont déjà perdu la vie sur les routes aux Savoyardes. On est sur une population de jeunes qui généralement se pense qu'elle est immortelle. Et malheureusement, le risque routier, ça concerne tout le monde et notamment les jeunes. Et là, l'objectif d'être dans une situation réelle comparée à une vidéo, c'est qu'ils puissent vraiment appréhender physiquement la vitesse de la voiture, le bruit de l'impact, l'odeur de l'impact. Et qu'ils se rendent compte que oui, ça peut arriver malheureusement juste derrière la barrière du lycée. Depuis le lancement officiel de cette action en novembre 2013, ce sont au total 17 500 lycéens qui ont été sensibilisés. Et pour cette rentrée scolaire 2019-2020, 40 000 euros sont consacrés à ces exercices dans 6 lycées publics et privés de Haute-Savoie.